... Le centre commercial et culturel, côte à côte, les descends de grand est le foyer du progrès de l'éducation. Dans le décor de la montagne, ces édifices sont tout neufs, mais elle est depuis longtemps déjà au service de la nation. Dans l'activité fiévreuse de notre vie moderne, l'oeuvre des pionniers est trop souvent oubliée. Il y a 300 ans, Maisonneuve et ses hardis compagnons bravaient tous les dangers pour venir fonder la colonie. C'est à Marguerite bourgeois que revient la gloire d'avoir fondé la première école et jeté les bases du système d'éducation. Un ordre illustre de missionnaires arrivait au pays il y a 300 ans et ouvrait un collège de théologie pour la formation de jeunes. Construit plus tard, la faculté de théologité de Montréal. Les fondateurs ne reconnaîtraient pas le Montréal moderne, qui est devenu l'un des principaux ports de mer du monde. Le besoin de plus grande facilité en matière d'éducation s'est accru en proportion du développement de son commerce. A l'origine, filiales de l'Université de Laval et Plans ont été conçues par un diplôme. Ce brique est de marbre, élevé à l'architecture et au génie. Sous son portail, défile le site de demain, l'avenir de la nation. Le protient la fidélité à l'enseignement classique. Toutefois, les exigences de la vie moderne soulignent davantage l'importance des sciences. On y explore à fond le monde magique de la chimie moderne. L'étudiant est appelé à faire des expériences rigoureuses qui, seules, lui permettent d'acquérir des connaissances. Les mystères de l'électricité ne représentent qu'une petite partie du vaste champ d'études de la physique. Au sein d'un âge qui a révolutionné la désintégration de l'atome, les laboratoires de recherche initieront. Les oeufs d'esturgeon sont peut-être généralement connus sous le nom de caviar. Mais pour l'ectiologiste, ils constituent un guide précieux dans l'étude des mystères de la vie marine. Les coquerelles, insecticides et les moyens de supprimer sur le Mont-Royal a coïncidé avec le centenaire de la fondation. L'entomologie est l'étude des insectes et l'effet de l'école de médecine et de chirurgie de Montréal. L'importance de la faculté de médecine n'a cessé de croître avec les années. Et bientôt, elle sera de pair avec les meilleures écoles de médecine du continent. A l'heure qu'il est, quelques 500 étudiants ont entrepris de longues années de formation intensive en médecine. Dans le laboratoire, le cancer est provoqué chez des rats et des souris. Aide spéciale, au moyen d'expériences minutieuses et contrôlées, on y glane des renseignements précieux, surtout dans la lutte quotidienne pour alléger les souffrances humaines. C'est à l'Hôtel Dieu, à l'Hôpital Notre-Dame et à l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal, les clients acquièrent leur expérience en chirurgie. L'art, l'adresse et la technique du chirurgien sont le fruit d'une longue formation. L'Institut de microbiologie et d'hygiène de l'Université est connu dans le monde entier. Divers sérums, vaccins et antibiotiques sont préparés conformément à des méthodes modernes et sûres, puis distribuées dans les hôpitaux et les centres médicaux dans une douzaine de pays. La streptomycine, arme nouvelle et puissante de la profession médicale dans sa lutte continuelle contre la tuberculose, est l'une des substances les plus précieuses que produit cet institut. La propreté et la stérilisation absolue du matériel sont essentielles pour atteindre et maintenir les standards élevés qu'exige ce travail. Alors que la streptomycine guérit la tuberculose, le BCG est un vaccin préventif de la même maladie. D'origine française, le BCG est maintenant préparé en grande quantité à l'Université de Montréal. Plusieurs autres genres de vaccins et d'anatoxines sont produits par l'Institut de microbiologie et distribués aux centres médicaux pour l'immunisation contre de nombreuses maladies. La préparation de ces vaccins et sérums ne suffit pas. Il faut aussi des recherches. À l'Institut de microbiologie, l'étude des micro-organismes et la recherche de nouvelles méthodes pour combattre la maladie se poursuivent sans cesse. À l'école d'optométrie, une clinique d'examen de la vue dotée de l'outillage le plus moderne est au service du public. Sous une surveillance éclairée, les étudiants contribuent au bien-être public tout en poursuivant leurs études. La faculté de pharmacie offre d'excellentes facilités pour l'enseignement et la recherche. Sous la direction de professeurs compétents, l'étudiant apprend l'art délicat de la préparation des produits médicinaux et pharmaceutiques. Le personnel enseignant est d'une haute compétence et ses méthodes sont des plus avancées. Il faut qu'il en soit ainsi pour satisfaire aux exigences de l'enseignement universitaire moderne. À l'Institut de diététique, des laboratoires culinaires des mieux outillés offrent des conditions de travail et d'études vraiment idéales. Ici, les principes des arménagers sont aussi faciles à apprendre qu'à absorber. On a complètement réorganisé au cours des dernières années la faculté de chirurgie dentaire. Les séances au laboratoire familiarisent l'élève avec les plus récents perfectionnements dans la technique dentaire. La faculté dentaire figure parmi les six plus importantes de l'Amérique du Nord. Ses étudiants viennent de toutes les parties du Canada et des États-Unis. Les étudiants avancés, sous la surveillance des professeurs, desservent une clinique dentaire accessible au public montréalais et que fréquentent un grand nombre d'enfants. L'Université de Montréal est la seule sur ce continent où l'instruction se donne en français. Les cours de perfectionnement se donnent cependant dans les deux langues. Le magnifique auditorium de l'université ne sert pas seulement aux événements d'ordre universitaire, mais aussi à faire participer l'université aux affaires mondiales. C'est ainsi qu'en 1946, l'auditorium a servi de lieu de réunion à l'Organisation internationale du travail. Dans ses murs, les délégués de nombreuses nations ont discuté des questions d'une importance capitale pour le monde entier. La salle de lecture de la Bibliothèque centrale rivalise en beauté avec l'auditorium. Ses 200 000 volumes facilitent aux étudiants les recherches sur presque tous les sujets. Bien entendu, les valeurs spirituelles ne sont pas négligées. Dans une université catholique, la chapelle, même si elle n'est que provisoire comme celle-ci, revêt un caractère de première importance. Et dans le cafétéria très achalandé de l'université, il semble que c'est toujours l'heure de manger. L'association générale des étudiants coordonne les multiples activités des étudiants, depuis les sports jusqu'à la distribution des billets de concert à l'auditorium. Dans l'édifice actuel, les facilités de récréation sont forcément limitées par le manque d'espace et d'installation. Tout de même, une salle de billard offre des occasions de détente entre deux cours. Tous les jours, à l'heure du lunch, un programme de musique symphonique est diffusé sur disque. Mais il reste encore beaucoup à faire. Quatre des ailes de l'immeuble restent à terminer. Elles abriteront un hôpital général de 500 lits. Montréal en a un besoin urgent. L'université de Montréal a un besoin non moins urgent d'un hôpital d'enseignement pour la formation de médecins et de gardes malades. La construction d'un foyer de gardes malades, d'une maison des étudiants, d'une chapelle, d'un gymnase, d'un stade, d'une arène intérieure, d'un centre expérimental et de laboratoire de recherche, complétera l'université conformément au plan. Des édifices à eux seuls ne constituent pas une université. Ce sont les étudiants, les professeurs qui lui donnent caractère et personnalité. L'université de la Montagne est une grande institution. Elle est vraiment le foyer du progrès par ses institutions scientifiques et par ses centres de culture, comme les facultés de philosophie, de droit, des lettres et des sciences sociales. Les jeunes gens, les jeunes filles qu'elle aura diplômées contribueront par leur foi, leurs ailes et leurs connaissances au prestige de la nation canadienne dont nous sommes si fiers d'être les citoyens. Sous-titrage ST' 501